Exposition Munich 38 à Moscou, plan de guerre contre la Tchécoslovaquie, photo, des documents uniques, relatifs aux accords de Munich de 1938, par lesquels Londres, Paris et Rome avaient abandonné la Tchécoslovaquie à son sort, conduisant à l'invasion du pays par les troupes hitlériennes ont été exposées à Moscou par les archives fédérales de Russie. Spoutnik s'est rendu à l'exposition Munich 38. Au seuil d'une catastrophe, les archives fédérales de Russie ont préparé et publié sur Internet 473 documents concernant l'entente de Munich et classé secret auparavant, et plus de 200 d'entre eux ont été présentés à l'exposition Munich 38. Au seuil d'une catastrophe, a raconté à Spoutnik Andrei Artizov, directeur de l'établissement. Exposition Munich 38 à Moscou, plan de guerre contre la Tchécoslovaquie, préparant l'exposition, je lisais les documents de l'époque. A ma grande surprise, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas seulement d'une crise politique, mais du plan de guerre contre la Tchécoslovaquie, a déclaré à l'agence Valéry Artzibatchev, auteur de l'exposition Munich 38. Au seuil d'une catastrophe. Exposition Munich 38 à Moscou, plan de guerre contre la Tchécoslovaquie, est d'expliquer que des unités paramilitaires et celles de soi-disant volontaires polonais avaient été préparées contre la Tchécoslovaquie. Copyright Spoutnik Exposition Munich 38 à Moscou, plan de guerre contre la Tchécoslovaquie, cette exposition est une confirmation éclatante de la nécessité de considérer les événements de cette période dans le contexte historique général. L'entente de Munich qui est devenue un prélude à la Seconde Guerre mondiale a couronné la politique, en fait, criminelle de pacification du Troisième Reich, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, intervenant à l'ouverture de l'exposition. Et d'ajouter que la politique pacifiste de l'Occident avait rendu possible l'agression de l'Allemagne nazie contre ses voisins et ses propres citoyens, juifs et membres d'autres groupes ethniques. Cela s'est soldé par une tragédie mondiale.